Générique Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Simonneuf, photographie aujourd'hui, unboxing ensemble de la dernière Insta360 X4. On va l'ouvrir ensemble. Je tiens à préciser que c'est un achat personnel, donc ça va être vraiment pour ma chaîne et mon utilisation perso. Je l'ai commandé sur le site La Caméra Embarquée et franchement ils sont géniales. Je leur ai demandé hier au téléphone s'il avait bien en stock parce qu'il y a pas mal de ruptures en ce moment. Donc ouais, il avait bien en stock, il l'a envoyé sous 24h avec Chronopost. Chronopost a bien fait son boulot, c'est une bonne chose. Voilà, je l'ai vraiment commandé hier à 11h. Je l'ai reçu aujourd'hui à 11h, donc vraiment 24h. En plus, j'ai une carte SD 128Go offerte avec et livraison offerte. Donc vraiment pour le prix de la caméra, même si elle vient de sortir, qui est quand même un budget, on se l'accorde. Par rapport à d'autres sites marchands, là sur le coup ça vaut carrément le coup parce qu'on a la carte SD et voilà la livraison offerte. Donc ça c'est génial. Donc achat perso, cette caméra filme en 360, donc vraiment tout autour, avec la possibilité après de faire du post-traitement en montage. Donc c'est un peu plus intéressant qu'une GoPro. Par contre, ça va être un outil très compliqué à utiliser si c'est votre première caméra. Je ne vous le conseillerais absolument pas. En première caméra, je vous conseille vraiment d'acheter une caméra d'Action, pas GoPro, une caméra d'Action. La GoPro 11 par exemple est intéressante, mais sinon moi je vous conseillerais à titre personnel, encore une fois, clairement DJI, la Action 4, est l'une des meilleures caméras pour moi d'Action du moment. Avec pour moi justement ce complément qu'on va voir ensemble. Je vous ferai une seconde vidéo vraiment de test où je vais la mettre en difficulté pour voir un petit peu ce que ça donne. Il y a pas mal de retours intéressants sur les Youtubers. Il y en a qui les ont testés que dans des bonnes conditions, donc forcément c'est un peu trop facile. Voilà, moi je n'ai pas peur de dire du mal parce que c'est mon achat perso. Et voilà, je vous avouerai même franchement que j'ai eu un peu peur. Parce que j'ai testé la X3 à un copain et j'étais assez déçu du résultat. Donc il y a quand même un gros gap de qualité avec la X4. Donc j'espère que ce gap sera en rendez-vous. Et que la qualité sera en rendez-vous aussi par rapport à une caméra d'action plus classique comme la X4. La Action 4, pardon. Donc voilà, unboxing ensemble. Voilà. Donc très jolie boîte. Même si on ne filme pas avec la boîte, on est d'accord. Voici la bête. Bien fixée dans son logement. Donc avec toutes les protections. Donc là, la X4 est très légèrement plus grosse que la X3. Elle pèse un bon poids. Il y a la batterie déjà intégrée dedans. Donc elle a un bon bon poids. Voilà la petite bête. Ouais, question que je voulais savoir, c'est est-ce que ça tient tout seul ? Oui. Ça c'est bien. On va unboxing vite fait le petit, la petite boîte qu'il y a avec. Donc avec, normalement, on a une housse. Donc nouvelle X4 qui a la grande particularité d'avoir des protections de lentilles qui seront clipsables. Ça sera beaucoup plus simple que les protections de lentilles qui sont collables, qui sont vraiment de la merde. Et il y aura une possibilité aussi d'avoir un kit premium pour les lentilles. Voilà, donc j'ai vu ça. C'est pas écrit sur la boîte, c'est marrant. Fourni avec. Alors je sais pas exactement si c'était une coque de protection ou si c'était un disperseur de chaleur. Mais c'est pas un aluminium, donc c'est en plastique. Donc éventuellement une coque de protection. C'est toujours bon à prendre. J'achèterai très rapidement une cage, moi, pour cette caméra. Pour pouvoir y fixer des outils dessus. Hop, on a le petit chiffon Insta360 fourni avec pour nettoyer les optiques. Donc ça c'est primordial. Faites très très attention à vos optiques. On a le petit chiffon qui va bien. Ça, c'est cool. Très pratique. Le câble de rechargement. Hop. Voilà, USB-C vers USB-C, câble classique. Donc ça c'est pareil. Maintenant on commence à avoir des collections complètes, je pense. La petite housse en néoprène contient un logement en carte mémoire, deux logements en carte mémoire. Et un petit logement sur le côté pour mettre le chiffon. Donc ça, c'est nickel. Ça fait parfaitement le taf. Une petite housse vraiment pratique qui tiendra largement facilement dans la poche. Dans le sac à dos, ça c'est génial. Ça fait plaisir. Hop. Quelle est donc cette petite boîte au fond ? Là, c'est le... Ça en bat les couilles. Voilà. Les petits guides d'utilisation. Il nous manque les protections de lentilles qui sont là. Hop. Et les autocollants Insta360, le petit kit de démarrage rapide, le petit logiciel. Et le système de lentilles. Hop là. Qui se trouve ici. On va essayer de ne pas les faire tomber direct en arrivant. Voilà. Donc voilà, petite protection de lentilles. On va essayer de ne pas mettre les doigts dessus. Ça, ça sera bien pratique pour protéger la caméra. Hop. Donc on va enlever toutes les petites protections. Un petit peu inutiles. Voilà. Nickel. Le kit de batterie. On va enlever la batterie pour regarder. Voilà. Donc batterie beaucoup plus grosse que celle de la X3. Nickel. Démarrage rapide. Impeccable. Je suis français. Voilà. Et après, directement, quand on utilise donc là Insta, on arrive sur le système de logiciel. De logiciel où il va falloir se connecter avec son smartphone pour pouvoir mettre la mise à jour. Regarder un petit peu les réglages prédéfinis. Et faire les choses comme il faut. Donc ça, je vais le faire. Et je regarderai de vous expliquer sur la prochaine vidéo. Vraiment, je testerai éventuellement la X3 aussi par rapport à la X4 si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me faire des retours. Vous, si vous avez acheté. Si vous avez que la X3. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en servez ? Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Abonnez-vous pour suivre la prochaine. C'est important. Et je vous dis à bientôt.